Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Last Campfire. On était dans la zone avec le gros cochon et on venait d'ouvrir le coffre. On va voir ce qu'on peut faire de plus dans cette zone. Comme vous voyez, en haut, il manque encore deux coffres sur les quatre. Les coffres, c'est purement du bonus. Ça va juste nous permettre d'avoir du petit lore comme il faut. On avait ce cochon à nourrir. Je vais peut-être juste baisser un tout petit peu le son du jeu qui est un peu fort. Ça devrait être un peu mieux comme ça. Donc ce cochon, il fallait qu'on le nourrisse. Je ne me souviens plus ce qu'il voulait. Du croustillant, je crois. Je vais... Oui, je ne peux pas du tout voir le menu du son du jeu. C'est pas grave. Ça devrait être un peu mieux quand même pour vous. Moi, le son est toujours fort, mais... C'est aussi lié à... À la musique. Donc ici... Umber découvrait un autre feu de camp. Il semblait éteint depuis un certain temps, mais prêt à être rallumé. Parfait, rallumons ce feu de camp. Parle, je t'écouterai. Où suis-je ? C'est le marais vallonné. Ici, l'espoir s'est consumé avant de pouvoir conspérer. Tu dois garder espoir si tu ne veux pas devenir une braise mélancolique. Umber repensa à ces êtres chers, ce qu'elle avait laissé derrière. Et on veut aider les autres. Il y a d'autres braises qui se sont égarées. Retrouve-les pour que je les guide. Et on va prendre un indice. En bas des marches, à l'est, avance vers le sud. Une braise mélancolique a perdu tout espoir en voyant les cochons devenir malheureux. Ici, on a un petit truc à débloquer. Et on a des choses à faire avec notre lanternelle. Ici, et... C'était ce que je voulais. Voilà, celui-là qu'on ne voit pas. Et on ouvre un débloque. Ça, je le crée avec... Journal... Nous nous arrêtons près d'un autre feu de camp. Nous nous arrêtons près d'un autre feu de camp. L'esprit gardien nous provoque. Nous demande ce que nous souhaitons accomplir. Je ne comprends pas la question. Mon compagnon reste silencieux. Et il me semble que c'est tout ce qu'il y a à faire ici. C'est ça. Mais on a, du coup, un morceau de journal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici une grenouille. Viens, je te prends la grenouille. Et on va aller. Le crâne était dégoûtant. Peut-être le cochon le mangerait ? Ah. Je vais poser ma grenouille. Et on va tenter ça. C'était la dernière chose qu'Amber pouvait proposer. Croustillant, braisé. Pas beaucoup de viande. Un peu trop douce. Mais ce que je veux, c'est... L'estomac du cochon retentit. Ember cloussa de soulagement face à la grande créature qui lui faisait si peur. Et le cochon est tombé, tout simplement. Le cochon avait disparu. Mais quelque chose bougeait sous la surface. Ember trouvait que le cochon n'imposait beaucoup moins dans un étambouille. La sensation de l'eau sur la peau est tellement bonne ! Rejoins-moi ! Rejoins-moi ! Le cochon semblait heureux. Mais Ember ne voulait pas se rapprocher. Pourquoi est-ce que je consume ce que l'on me présente ? J'ai besoin d'aliments nourrissants. Mais il ne reste plus. Mais c'est tellement frais dans cet étambouille. Je peux enfin penser. Merci, petite ! On débloque le chemin. Moi, j'étais avec ma grenouille que je vais balader. Alors, baladons notre grenouille. On peut aller par là. Mais surtout... On peut descendre. J'ai vu des grenouilles. Exactement ce que je cherchais. Une grenouille. Une deuxième grenouille. Il me manque deux. J'en ai vu une. Ici. On va aller voir ce qu'il y a sur l'embarcadèvre. Et on va chercher la dernière grenouille. Tout en continuant d'explorer. Ici, on a un coffre sur les deux. Donc on a loupé des choses. Malgré la brume, Amber se sentait observée. Effectivement, on a vu une petite ombre rouge passer. Alors, ok. C'est une autre zone. Qu'est-ce qu'on a dans cette... On a ma dernière grenouille. Donc je ne me pose pas la question. Je prends ma grenouille. On verra la suite. Ensuite. Et ça ouvre un passage. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une braise mélancolique, tout simplement. L'étranger savait qu'il devait avancer. On doit avancer. Ah oui, c'est celui-là. C'est celui-là. On va devoir mettre les... 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 Les différents cubes sur les... Je vais y arriver. Sur les... On va dire que ce sont des boutons, plus ou moins. Le chemin à l'arrière était à jamais bloqué. Si on le met là, ça active des choses. On ne va pas commencer par celui-là. On va commencer par celui-là. Celui-là nous demande 4 cubes. Je ne passe pas par-dessus Amber. Voilà. Celui-là nous demandait 4 cubes. Celui-là nous en demande que 2. Je pense que... C'est ça, celui-là on demande que 2. Amber, tu gènes. Celui-là en demande 3. Donc. Amber, tu gènes. Voilà. Donc, on a dit... Pour faire celui-là... Il nous faut... 2 cubes. 1 pour pouvoir grimper. Et notre cube. Et le dernier, du coup. Il avait tant d'essayer de tout voir. Partir maintenant semblait insoutenable. Nous allons inevitable. On a dit unдел. Nous allonsส mouroir. Nous allons voir aussi. Et nous allons passer Dar Chuck. Beijons-moi. Boge-là. Nous allonsった. ама Je suis presque prêt. Laisse-moi me poser un peu plus longtemps. Je rattraperai mon retard. Promis. Et ça nous fait donc une braise supplémentaire. Autant dire qu'on partait de loin puisqu'on venait tout juste de trouver le camp. Alors, par ici. Il y a un chemin. Il y a une nouvelle zone. Qui me permet d'arriver ici. Il y a un cochon. Que puis-je faire avec ce cochon ? Rien du tout. On se débloque le chemin. Pour pouvoir revenir et... On fait cette braise là. Ok. Donc c'est également des choses à bouger. L'étranger avait été si loin. Alors, il faut que je bouge Ember. Est-ce que c'est Ember qui doit y aller ? Ensuite, il faut pouvoir monter de l'autre côté. Si je fais ça. Si je fais ça, elle ne peut pas passer. Si je fais ça, elle ne peut pas passer non plus. Et on peut bien évidemment pas bouger celui sur lequel Ember est. Ah oui, l'astuce, l'astuce. Tu vas gêner Ember. L'astuce, c'était ça. Avec les cubes. Donc on va pouvoir mettre Ember ici. Et... On ne va pas pouvoir... Voila, si ça descend. Et on est coincé. On est coincé. Comment je l'amène en haut. Sans doute pas comme ça. Est-ce que... On ne pourrait pas plutôt... Si je bouge ça, ça remonte ici. Mais ça ne me permet pas plus de... Ah si, ça me permet de... De grimper. Ici, ça monte. Il sentait l'air sous lui. La distance, toujours plus grande. Il me reste encore un petit bout de chemin à faire. Il faut que je puisse monter mes deux cubes. Si je fais ça... Ça va. Et si je fais ça... Ça ne va pas. Il ne peut pas grimper tout seul, celui-là. Il est toujours un copain, du coup. Et là, il ne peut pas grimper non plus. Donc. Hop. Hop. Et du coup, c'est encore mieux. C'est parfait. On va pouvoir... Tout cela semblait bien longtemps. On va pouvoir bouger celui-là. Pour aller jusqu'ici. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je vais pouvoir traverser ici. On avait déjà fait là. Là comme ça je ne vois pas forcément l'intérêt. On doit repasser par là. Je peux glisser ici. Oui ça me ramène au niveau du cochon. On ne peut toujours pas aller de l'autre côté. En tout cas, pas tant qu'on n'est pas allé physiquement avec nos petites pattes. Et physiquement avec nos petites pattes. On peut le faire comme ça. Ah, merci monsieur cochon. Amber repensa au cochon. Bien nourri par les autres, le sang nourrit-tu. Amber se demandait qui le cochon avait bien pu être au parrain. Ah, il y a quelqu'un. Tu n'es pas très bavard, n'est-ce pas ? Tu me rappelles de cette statue de pierre. Elle se tenait là, immobile, la bouche ouverte. Je t'apprécie. Ouais, c'est quand même un peu mieux qu'une statue, quoi. Ici, on va pouvoir débloquer ça. On va pouvoir revenir. On va pouvoir ouvrir un compartiment secret. Et du coup, on va y aller tout de suite. Je descends. Je remonte. Et on va pouvoir lire le journal. Et du coup, on a toutes les entrées du journal de cette zone. On va pouvoir aller explorer par là. Dans la bordure de la porcherie. Un golem de pierre, relique d'une époque ébouillée, était figé dans le lac. On a ici un mécanisme. On a ça. Je te prends. Je te mets dedans. Et je te poursuis. Je te récupère. Je te montre pas tout de suite au cochon. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? C'est parfait. Petit cochon. Je t'ai réveillée. Viens manger le petit fruit. Ah, ces petits cochons. Flouf, flouf, flouf. Ah, non. Ember regardait le cochon lui ouvrir la voie. C'est juste un journal. Elle encore ne fait fuir les fantômes et les craintes. Elle façonne le monde comme nous le souhaitons. J'invite mon compagnon à se reposer. Mais ils ne cessent de fixer le feu. Parfait. Alors j'ai vu qu'on avait une âme ici. On va pouvoir s'amuser un peu. Et on peut remonter ici. Comme je vous l'ai dit j'ai déjà fini le jeu. Donc je connais un peu les mécanismes. Ah bah on en a encore un là. Même si j'ai oublié certaines choses. Il n'empêche. Que j'ai déjà une idée de comment ça fonctionne. L'étranger n'en pouvait plus. Nous il faut qu'on aille par là. Alors comment on libère le chemin. Pour pouvoir y aller. Et pour pouvoir... Je ne vais pas pouvoir bouger lui. Il faut aussi que je bouge celui-là. Est-ce que je peux passer là ? Non. Je ne peux pas passer. J'imagine que là non plus. Je vais juste te mettre sur le côté. Je peux monter jusqu'ici. Le temps de la croissance était passé. Je ne sais plus. Voilà. Celui-ci. Je peux bouger avec Amber dessus. Je vais te mettre dessus. Finalement, il n'est peut-être pas trop tard. Du coup, on a vu qu'il y avait un autre mécanisme. Ah, il y a un peu de combat. Comment j'y vais ? J'y vais comme ça, tout simplement. Je te tourne. Et on va faire un tour de manège pour choper ce journal. Nos pieds n'en peuvent plus. Les heures se font longues. Nous aurons beaucoup à faire à notre arrivée. Je rappelle à mes compagnons qu'on nous a t'enchaînés. Ils ne savent pas quoi répondre. Et on peut remonter par là. C'est parfait. Donc, on peut aller dans cette zone-là. A priori, on est pas mal. Le coin Ok, le coin L'arme armite était froide. Le feu n'était plus. Plus aucun plat du cuisinier et le lustre en se blesse satisfaisant. Il se contentait de mélanger la même préparation sans goût. Il ne pouvait pas se concentrer. Il somnambulait sans cesse. En lui se trouvait un tourbillon de pensées. Dans l'œil du cyclone, une lueur vacillante. Il va essayer de l'amener à l'abri. Voilà, c'est tourné. Il voulait servir un plat parfait. Alors, j'aurais pu passer. Ah, pinaise. Je me suis mis un petit peu trop loin. Et du coup, ça a soufflé. Notre lumière. On se met bien à l'abri. Oh, passe, on passe, on passe, on passe. Le cuisinier se sentait à la fois insensible et blessé. Voilà, ça s'est passé. Il en reste un. Il reste celui-là. Alors, c'est quoi son mouvement à celui-là ? Il est allé. Il est fou, on se mettrai. Et là, c'est l'outil. Il est allé. Il est allé. Il est allé. Le cuisinier. L'outil est allé. Il faut Marina. Et là, il est allé. Il est allé. Il est allé. Il a un. Il est allé. Oh, bonjour petite. Je ne t'avais pas vue. J'ai dû me perdre dans mes pensées. Qu'est-ce que tu prépares ? C'est censé être ma nouvelle recette de soupe. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas terminée. Une délicieuse odeur flotta vers elle. Tu sembles affamée, ma pauvre petite. Tu peux goûter si tu veux. Même si ce n'est pas terminé. C'était la meilleure chose qu'Amber ait jamais goûtée. Je sais. Aucune saveur. Rien de spécial. Amber voulait que le cuisinier ait foi en lui-même. On peut en demander plus ? J'avais oublié à quel point j'aimais nourrir autrui. Mais ce n'est pas optimal. Pas besoin de le prétendre pour me faire me sentir mieux. Le cuisinier mélangeait sa soupe tout en regardant Amber. Il regardait pensivement sa marmite tout en mélangeant. Bientôt. Peut-être. Tu vas bien ? Oh, j'adorais ça avant. Je voulais être douée. Mais c'est comme si je ne faisais que me répéter sans cesse. Plus rien n'a de goût. Je ne sais plus quoi faire. Tu peux me préparer quelque chose ? Si tu sais ce que tu veux, je peux essayer. Mais j'ai vraiment besoin de meilleurs ingrédients. Les ingrédients du verger auraient pu faire l'affaire. S'ils étaient encore en état. Le verger ? Oh ! Le cuisinier avait du mal à contenir ses émotions. Les cochons ont envahi mon verger. Ils ont ravagé mes plants. Tous mes efforts ont été ruinés à néant. Prends la clé si tu veux voir ça toi-même. Moi, je ne peux pas. Et on a gagné la clé du verger. Va voir s'il reste quoi que ce soit. Mais je peux t'assurer qu'il n'y a plus rien. Eh bien, c'est sur cette demande qu'on va s'arrêter. On verra le verger lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !